Donc je m'appelle Julien Simon, je suis chief evangelist de Hugging Face. Je vais faire de mon mieux pour parler en français, c'est assez rare, je suis désolé, même si je suis basé en France. Je pense que c'est probablement le seul événement que je vais faire en France cette année, donc vous m'excuserez si je bafouille. C'est assez compliqué pour moi. Dans cette présentation, je vais vous... D'abord je vais vous présenter rapidement ce que sont les Transformers et pourquoi vous avez bien fait de venir m'écouter aujourd'hui. Je vais dire deux mots de Hugging Face et puis ensuite je vais vous montrer quelques démonstrations de... On va appeler ça de l'état de l'art du deep learning avec les Transformers sur du traitement du langage naturel, de l'image, de l'audio et puis on verra le temps qu'il me reste. Donc le point essentiel, le constat que nous faisons et que l'industrie fait et que de nombreux clients font, c'est que depuis quelques années, on constate une espèce de révolution du deep learning. Le deep learning est apparu dans le monde de l'entreprise, on va dire aux alentours de 2014-2015, après des percées scientifiques aux alentours de 2010-2012. Et on a vu rapidement s'installer des gammes de modèles comme les CNN, les LSTM, les RNN et... Et plus d'écran. Alors on va trifouiller les câbles. Ah, oui, ça y est. Et on n'y touche plus. Surtout. C'est maison de négative, ça. Ma femme serait d'accord. Donc on voit apparaître des générations de modèles, les CNN, les LSTM, les RNN, etc., qui s'avèrent être très efficaces sur les données non structurées, le deep learning pour les images, pour le texte, pour le son, etc. Et en 2017, fin 2017, début 2018, on a vu apparaître une nouvelle génération de modèles, donc qui s'appelle les Transformers. Je pense que tout le monde dans la salle aura au moins entendu parler de BERT, qui a été publié par Google, et qui a, en une nuit, quasiment changé complètement la phase du deep learning, qui a pulvérisé tous les records, tous les benchmarks de traitement du langage naturel. Et assez rapidement, on a vu cette architecture de modèles évoluer, alors, vers toutes les tâches de traitement du langage naturel, mais aussi vers l'image, vers l'audio, et vers d'autres types de tâches. Et depuis la sortie de BERT, on a cette meute de modèles. Pas une semaine ne passe sans qu'il y ait un nouveau modèle dans l'une de ces catégories, et qui casse à nouveau de nouveaux records. Et vraiment, c'est même difficile de suivre l'avancée de l'état de l'art sur ces modèles. Ça a été souligné dans les rapports qui sont mentionnés ici, le State of AI Report, la Data Science Survey de Kaggle, qui montre que non seulement les Transformers gagnent en popularité, mais ils gagnent en popularité au détriment des architectures existantes. Donc on voit vraiment cet effet ciseau, où pratiquement la totalité des benchmarks aujourd'hui sont détenus par des modèles Transformers. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de voir ce qui se passe dans le vrai monde, pas juste dans les labos et sur les clusters de tests. Et on se constate qu'en fait, les Transformers sont en production à une échelle massive depuis un moment maintenant. Google utilise les Transformers pour Google Search depuis plusieurs années. Notre ami Elon lui-même remplace son code Legacy par des Transformers pour de la conduite autonome. Évidemment, tous les assistants vocaux, les Siri, les Echo et autres Google trucs utilisent des Transformers pour de la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale, etc. Et je dirais, dans le monde des clients normaux, on voit par exemple Pinterest qui utilise des Transformers pour de la recommandation, et JP Morgan qui utilise BERT et d'autres Transformers pour du traitement du langage naturel. Et de manière générale, moi je passe mes semaines à parler à des clients et on voit une adoption importante dans toutes les industries. Le NLP reste le cas d'usage dominant, mais de plus en plus on voit aussi de l'audio, beaucoup de traitements de la voix et de plus en plus de traitements d'images. Donc une adoption importante dans l'industrie. Alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui a changé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le Deep Learning tel qu'on le connaît, je dirais, depuis quelques années, c'est avant tout les réseaux de neurones, on ne va pas y revenir, tout le monde connaît l'histoire. Une vieille techno, ressuscité, grâce à la disponibilité de moyens de calcul relativement peu chers. La disponibilité d'énormes datasets, alors au prix d'un travail de préparation, de construction, de nettoyage, d'étiquetage significatif. 80% du travail d'un data scientist, c'est trouver la data, accéder à la data, nettoyer la data, comprendre ce qui manque dans la data, et puis éventuellement un jour entraîner un modèle. Donc voilà, un gros gros problème autour de la disponibilité de la préparation de la donnée. Et comme on le sait, le Deep Learning a besoin de beaucoup de données. Évidemment, les incontournables GPU qui, d'une certaine manière, en étant utilisés pour autre chose que des jeux 3D, ont permis de mettre à disposition des équipes ML un calcul, une puissance de calcul massive. Et c'est vraiment ça qui a rendu possible, finalement, qui a remis au goût du jour les réseaux de neurones. Et puis, enfin, je dirais la combinaison de tout ça avec des outils relativement complexes. Ceux qui ont utilisé les premières versions de TensorFlow, de Torch, sans parler de Theano et autres, savent très bien qu'il faut un background très solide, il faut mettre les mains dans le cambouis jusqu'aux épaules, voire plus, et qu'on est à un niveau de complexité et à un niveau de détails qui est extrêmement important. Et que ça empêche, finalement, le développeur moyen, au sens noble du terme, de faire du Deep Learning et d'utiliser du Deep Learning dans son application. Donc, sans surprise, tout le monde a essayé. Comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. 87% manifestement ont eu des problèmes. Il y a eu beaucoup, je pense qu'il continue à y avoir beaucoup de taux d'échec des projets de Deep Learning, parce qu'on arrive à une certaine précision, on arrive à poquer, mais après, on n'arrive pas à passer le cap de la production, soit pour des raisons de précision, soit pour des raisons de performance, soit pour des raisons de complexité. Mille raisons de ne pas y arriver. Et au final, le pourcentage de sociétés qui font vraiment du Deep Learning à l'échelle, eux-mêmes, je ne parle pas d'utiliser des services sur étagère chez AWS ou chez Azure ou autres, vraiment de modèles construits, entraînés en propre, ce pourcentage-là reste assez faible. Donc, notre pauvre requin a des déboires. Donc, l'objectif, un des objectifs d'Hugging Face, c'est de remédier à tout ça. Alors, moi, j'appelle ça Deep Learning 2.0, on verra, c'est peut-être 1.1, l'avenir le dira. Le premier changement qui s'opère, c'est la standardisation des modèles autour de l'architecture Transformers. Donc, là où on utilisait une collection de modèles de briquets de broc avec des architectures tout un peu différentes et puis customisées à la main parce que c'est drôle, etc., tout ça, finalement, est en train de disparaître et on standardise sur cette architecture Transformers. Alors, je suis désolé, ça mériterait une présentation en tant que telle. Il y a un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need et c'est celui-là qu'il faut lire si vous voulez comprendre pourquoi les Transformers marchent bien. Donc, en tout cas, le point important, c'est la standardisation autour de cette architecture, quels que soient les use cases. Le deuxième point important, c'est qu'on commence à assister à une libération autour de la data dans le sens où, finalement, il est de moins en moins nécessaire de préparer d'énormes datasets puisqu'on va utiliser une technique qui s'appelle le Transfer Learning en mon français. Donc, on va utiliser des modèles qui ont été pré-entraînés, qui sont sur étagères et qui, dans certains cas, vont être parfaitement capables de remplir la tâche à laquelle on les destine. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir se contenter de les réentraîner juste un petit peu sur une petite quantité de données qu'on aura préparées, mais je dirais avec un facteur 10 ou 100 par rapport à ce que vous auriez, enfin, un dixième ou un centième, c'est exactement, par rapport à ce que vous auriez dû préparer pour un entraînement initial. Donc, on perd moins de temps à préparer les données, on a besoin de moins de données. Dans certains cas, on n'a pas besoin de données du tout. Et en tout cas, on peut évidemment itérer plus vite et entraîner plus vite au lieu de passer son temps à faire de l'ETL et des requêtes SQL. Le troisième point, c'est bien sûr, les GPU sont toujours là. Mais depuis quelques années, on assiste à l'émergence de chips, d'accélération, aussi bien pour l'entraînement que pour la prédiction, qui permettent, et qui ont été conçus spécifiquement pour ça, ce qui n'est pas vraiment le cas des GPU, et donc qui permettent d'avoir un coût prix-performance beaucoup plus intéressant que celui des GPU et d'accélérer encore le cycle d'innovation. Et enfin, et ça, c'est vraiment ce à quoi on s'attèle, on voit des outils qui sont de plus en plus accessibles aux développeurs, pas seulement aux experts. Alors oui, les experts peuvent toujours écrire leur code PyTorch bas niveau, il n'y a aucun problème avec ça, mais en partie grâce aux librairies open source d'HuggingFace, avec du code Python simple qui ne nécessite pas d'expertise machine learning, on peut très facilement travailler avec ces modèles, les déployer, les entraîner soi-même, etc. Donc on a énormément abaissé le seuil de complexité. Alors comme je l'ai mentionné à l'instant, donc HuggingFace, c'est une société dont le siège est à New York, mais qui a des cofondateurs français, et une grosse partie de l'équipe est basée à Paris. Le pilier de la société, c'est vraiment l'activité autour des librairies open source, la plus connue étant la librairie qui s'appelle Transformers, qui est l'un des projets les plus populaires de l'histoire de l'open source. Donc là, vous voyez une métrique qui permet de l'établir, c'est le nombre d'étoiles du projet sur GitHub. Voilà, j'espère que tout le monde dans la salle connaît GitHub. Sinon, allez voir sur github.com, vous allez découvrir deux, trois trucs. Donc, les Transformers, c'est la petite ligne bleue à gauche, avec la petite fusée, et on constate de manière incroyable que depuis plusieurs années maintenant, ce projet, non seulement est extrêmement populaire, on a plus de 70 000 étoiles maintenant sur GitHub, mais on grossit plus vite et de manière continue que des projets extraordinaires comme PyTorch ou Spark ou Mongo, et même plus vite que Kubernetes, ce qui n'a pas cessé de me surprendre, étant donné la popularité de ce projet-là. Donc, on constate vraiment une adoption massive des développeurs de la communauté open source. Et donc ça, tout ça, ça se traduit par comment, finalement ? Ça se traduit par un site qu'on appelle le Hub, Hugging Face, Hugging Face.co, qu'on compare souvent au GitHub du machine learning. Donc, tout comme vous allez sur GitHub pour récupérer des librairies, des outils ou publier les vôtres, eh bien, vous allez sur Hugging Face pour récupérer des modèles et des datasets ou publier les vôtres. Donc, à l'heure actuelle, on doit être proche des 73 000 modèles. Le nombre change tous les jours. J'ai envie de dire toutes les minutes. Donc, 73 000 modèles pré-entraînés sur étagère pour un ensemble de tâches qu'on va voir d'ici 5 minutes. Mais vous les voyez là à gauche, donc, des tâches de traitement du langage naturel, de traitement d'images, d'audio et d'autres joyeusetés. Donc, quelques chiffres, donc 73 000 modèles, 10 000 datasets, tout ça en open source. On a environ 10 000 organisations qui contribuent, donc qui partagent des modèles sur le hub. ça va de Google, Facebook, Microsoft à des équipes de recherche, des universités et puis des développeurs, des individus qui entraînent des modèles intéressants et qui ont envie de les partager. On a plus de 100 000 utilisateurs. On a des jours même où c'est beaucoup plus que ça et on a un million d'endloads de modèles par jour et là aussi, le chiffre, à mon avis, a encore évolué. Donc, énormément d'adoptions, énormément de trafic et on en est assez fiers. Donc, voilà un exemple concrètement basé sur la librairie Transformers. Ici, j'ai envie de savoir de quoi parle cette phrase qui est un extrait de Wikipédia, l'équation de Black Scholes. Et donc, en une ligne, je peux créer un classifieur sur la base d'un modèle préentraîné comme vous le voyez par Facebook en indiquant simplement le nom du modèle et le nom de la tâche que je souhaite utiliser qui s'appelle la Zero Shot Classification. Alors, la classification de texte, tout le monde connaît ça. La Zero Shot Classification, elle va un cran plus loin dans le sens où elle me laisse spécifier les labels que j'ai envie de scorer sur cette phrase. Donc, je ne suis pas lié au label qui était présent dans le dataset d'entraînement. Donc ici, j'ai pris cinq labels un peu au pif. Finance, Science, Business, Stock Market, Research. Et donc, en une ligne de code, je score ma phrase et je récupère le score et les probabilités entre guillemets des différents labels. Voilà. Est-ce qu'il y a du code de machine learning là-dedans ? Non, évidemment. Est-ce qu'il y a du code compliqué ? Non. Voilà, même si vous ne développez pas en Python, vous avez compris ce qu'on fait ici. Et ça, c'est ça qu'on essaie de faire. ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de rendre accessibles ces modèles à l'état de l'art absolument à toutes les équipes, quel que soit leur niveau de compétence en machine learning. Voilà ce qu'on peut dire sur mon ami le pipeline. Pour changer de modèle, eh bien, on simplement changerait le nom du modèle. C'est tout, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de complexité particulière. Alors, juste un mot sur le hardware parce que ça, ça me tient à cœur et je trouve que c'est vraiment une des avancées les plus importantes avant qu'on saute dans les démos. Donc, comme je disais tout à l'heure, on voit une nouvelle génération de chips qui sont vraiment conçus à partir de zéro pour accélérer les jobs d'entraînement et les jobs de prédiction. Alors, accélérer l'entraînement, évidemment, c'est essentiel parce que si vous avez un entraînement qui dure, on va dire, six heures, bon, grosso modo, vous n'allez pas réussir à entraîner deux fois dans votre journée de travail. Si vous accélérez ça par deux et que vous arrivez à entraîner en trois heures ou en deux heures, eh bien, vous arrivez au sein de la même journée à itérer beaucoup plus vite, à tester votre modèle, à le déployer, à l'évaluer, à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, à réentraîner, etc., etc. Donc, c'est vraiment, on veut vraiment casser cet effet tunnel où, bon, ben voilà, on lance l'entraînement et puis on verra dans trois jours. Non, ça, ce n'est pas possible. Personne ne doit attendre trois jours. Déjà, trois heures, c'est trop long. Évidemment, accélérer la prédiction, c'est essentiel puisque plus vous allez vite, plus vous prédisez vite, plus votre expérience utilisateur est réactive et puis, généralement, mieux vous utilisez votre infrastructure. Donc, on travaille, nous, de manière directe avec ces différentes sociétés, donc Graphcore, Habana, qui fait partie d'Intel pour le training et puis on travaille avec Intel et puis ONNX, évidemment, pour accélérer l'inférence. Et tout ça fonctionne dans une librairie open source, évidemment, qui s'appelle Optimum et que je vous encourage à regarder. Alors, si on veut récapituler le tableau de famille de Hugging Face avant de regarder les démos, j'ai essayé de mettre un peu tous les blocs dans l'ordre logique. Donc, à droite, on a évidemment les datasets et les modèles, donc plus de 10 000 datasets, plus de 73 000 modèles, téléchargeables sur le hub en une ligne de code. Ensuite, vous avez le choix d'entraîner où vous voulez. Nous, on ne fournit pas d'infrastructures d'entraînement. Donc, si vous voulez entraîner sur votre machine GPU, c'est très bien. Si vous voulez entraîner sur le cloud, ça marche aussi. Vous pouvez le faire avec Transformers, qui est la librairie principale. On a une autre librairie qui s'appelle Accelerate, qui est réservée à un public plus averti, qui a envie de faire du multi-GPU, du multi-TPU avec un niveau de contrôle assez fin. Évidemment, Optimum dont j'ai parlé. Et on a Autotrain, qui est un service zéro code, no code, AutoML, qui vous permet de faire du NLP, de la classification d'image et des données tabulaires. Voilà. Sans écrire la moine ligne de code, juste en uploadant vos données et en cliquant deux ou trois fois. Spaces, c'est un produit qui va vous permettre de, on va en voir plusieurs tout à l'heure, qui vont vous permettre de mettre en valeur vos modèles, finalement, d'illustrer le fonctionnement de vos modèles à l'intérieur d'une appli web. Au lieu de montrer des notebooks Jupyter à votre directeur marketing ou à votre client externe, qui va à peu près rien y comprendre et même sans doute en avoir peur, vous pouvez très facilement avec Spaces construire une appli web et montrer vos modèles dans un contexte plus applicatif et plus métier. On va voir ça. Et puis enfin, quand il s'agit de déployer, vous pouvez déployer où vous voulez, ça c'est facile. On offre un service d'inférence qui s'appelle Inference API. On a son successeur qui est lancé après-demain, je crois. Voilà, donc gardez l'œil là-dessus et puis toujours l'accélération avec Optimum. Pour la partie cloud, on a un partenariat avec AWS sur SageMaker. On est intégré comme un framework au même titre que PyTorch, TensorFlow. Donc vous amenez juste votre code et vous l'entraînez sur SageMaker. Et on a aussi un partenariat avec Microsoft pour déployer nos modèles sur Azure via Hugging Face Endpoints qui est sur la Marketplace Azure. Voilà, ça c'est le tableau à l'instant T. Évidemment, il va changer prochainement. Voilà, alors je vous propose avec le temps qui me reste, c'est bon, une dizaine de minutes de faire quelques démos. Alors, je vais mettre mes lunettes sinon on ne va pas y arriver. Hop, on va fermer tout ça. Voilà, j'espère qu'on voit toujours mon écran. Parfait. Alors, voilà le hub. Donc, 73 368. Voilà, 73 388. Depuis 20 minutes. Donc, ces modèles, vous pouvez les parcourir, vous pouvez choisir les différentes tâches, vous pouvez choisir les modèles qui vous intéressent. Vous voyez la popularité des modèles, ça c'est le nombre de downloads dans les 30 derniers jours. Donc, si vous cherchez un modèle, par exemple, de classification de l'image, voilà, vous les voyez, vous voyez que le Google Vision Transformer est manifestement le plus populaire du lot. donc pourquoi ne pas commencer avec celui-là. Voilà. Pour les tâches, pour les tâches NLP, vous pouvez filtrer sur les langages. Vous voyez qu'on en supporte quelques-uns. Vous pouvez filtrer sur les licences open source, également. Donc, assez vite, finalement, vous allez pouvoir converger sur, parce qu'on me dit toujours 73 000 modèles, bon, qu'est-ce que je prends ? Bon, vous faites ce que je viens de faire. Vous filtrez par tâche, vous filtrez par langage, vous filtrez par licence, et puis vous allez trouver, et puis vous commencez par les cinq en haut de la liste, et généralement, vous n'êtes pas très loin du résultat. Alors, on va en prendre quelques-uns que j'ai préparés, histoire d'illustrer un peu les différents détails. Donc ça, c'est un modèle de Microsoft, il s'appelle Layout LM, donc Layout Language Model, c'est la version 3. Et donc ça, c'est un modèle qui a été entraîné pour comprendre la structure des documents. OK ? Donc, il est capable, donc, oublier l'OCR à la papa, où on scanne les documents, et puis après, on a un machin qui essaie de comprendre. Ça, c'est un peu terminé. Donc, on peut utiliser maintenant ces modèles directement. Et alors, ce qui est sympa, c'est que vous allez me dire, oh, d'accord, j'ai rien compris ce qu'il a dit là. Donc, comment ça marche son modèle ? Ça marche que sur la page de chaque modèle, vous voyez la liste des fameux spaces qui utilisent ce modèle. Alors, j'en ai pris un, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un space ? Un space, c'est une petite appli web qui est codée avec Gradio ou Streamlit, qui sont deux frameworks web. Généralement, en quelques dizaines de lignes de Python, vous avez fait votre affaire. Et vous pouvez ensuite, donc, aller à votre URL, vous poussez ce code-là sur Hugging Face, vous allez à l'URL et vous pouvez tester. Alors, on va prendre, par exemple, celle-là. Donc, c'est un peu petit, mais c'est une note de frais. Donc, on va l'envoyer au modèle et on va voir ce que nous dit le modèle. Donc là, tout ça est un peu lent parce que ça tourne sur CPU. On va essayer de l'ouvrir dans un autre onglet. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, OK, ça a été annoté qu'en gros, chaque item a été extrait et reconnu et extrait et tagué avec une classe, alors price ou menu, enfin, voilà. OK ? Ça, je n'ai rien entraîné. Ça, c'est un modèle qui existe. Vous pouvez faire ce que je viens de faire vous-même. C'est directement disponible. Voilà. OK ? Donc, il n'y a pas besoin de se compliquer beaucoup l'existence. Et si on veut regarder, allez, le code, vite fait, histoire de se convaincre qu'on n'a pas écrit 2000 lignes, voilà, on a écrit 97 lignes de Python pour faire ça, sachant qu'une grosse partie, c'est l'interface utilisateur. Voilà. OK ? Donc, voilà un exemple de modèle pré-entraîné, disponible. Merci, Microsoft. Alors, on voit là un autre. Celui-là, il s'appelle Donut. OK ? Et Donut, il nous permet de poser des questions sur des documents. Alors, on va regarder ça. j'ai préparé un autre space. OK ? Donc, on va prendre, par exemple, ce document-là qui est un peu petit. Je vais voir si on peut l'ouvrir là. Voilà. Donc, voilà ce document. Donc, par exemple, j'ai envie de poser des questions sur ce document. Donc, j'ai envie de savoir qui est Lee Waller. Je vais le demander à mon modèle. When is the coffee break ? Ça aurait marché aussi. OK ? Donc là, le modèle va, il charge ce document, il le processe et puis il devrait répondre à ma question. Voilà. Une fois de plus, ça prend 12 secondes parce qu'on n'a pas cherché particulièrement à optimiser le temps de déploiement. Voilà. Donc, Lee Waller, il est le vice-président de TRRF. OK ? Modèle sur étagère utilisable en 57 lignes de code. OK ? Voilà. On continue ? Allez, on continue. Alors, des images. On a vu que le Google Vision Transformer était le plus populaire pour la classification d'images. Donc, très bien. Alors, si on essaie de faire quelque chose avec ce modèle, on voit qu'on a plein de spaces qui ont construit des petites applications. J'ai choisi celle-là qui est amusante. Alors, celle-là, elle combine, en fait, le Vision Transformer qui va faire la classification d'images. Donc, on lui montre une image et puis il va vous dire ce qu'il y a dedans avec des labels. Avec GPT-2, vous connaissez sûrement qu'il y a un modèle de génération de texte. Donc, on lui passe les labels qui ont été détectés dans l'image et puis on espère que GPT-2 fournisse une description correcte. Alors, évidemment, on a des exemples ici. Voilà. OK. Donc là, on a deux exemples, trois exemples, quatre exemples. On va essayer peut-être une image à moi. Voilà. OK. On va voir ce qu'il nous dit. On peut toujours avoir des surprises. A man is riding a dirt bike down a dirt road, ce qui est pas mal. Voilà. Donc, il a détecté trois entités. Il y a un homme, une moto et un chemin, on va dire, un chemin dans le désert. Bon, et GPT-2, avec ça, construit une phrase. OK. Voilà. Deux modèles pré-entraînés. 34 lignes de code. D'accord. Et vous voyez qu'une partie, c'est quand même une grande partie qui est juste chargée le modèle. Enfin, on fait rien de spécial. Allez, un dernier pour la route. Ça, c'est un super modèle. J'adore ce modèle de Facebook. C'est un modèle de speech-to-text avec de la traduction intégrée. Donc, ça veut dire que je peux parler dans l'une de ces 21 langues et récupérer à la fin une phrase en anglais. OK. Alors, histoire de s'amuser, j'ai construit moi-même un space avec ça où j'ai pris tous les rapports annuels de 2020 des compagnies du S&P 500. Je les ai indexés. J'ai indexé chaque phrase de ce corpus et en combinant deux modèles, donc un modèle de speech-to-text et de traduction et un modèle de recherche sémantique. Donc, je suis capable de poser des questions, par exemple, en français, qui vont être automatiquement converties en une chaîne de caractère anglais et d'utiliser cette chaîne de caractère pour faire une recherche sémantique sur mon corpus. OK ? Une fois de plus, je n'ai rien d'entraîné, ce sont des modèles sur étagère. Alors, on va essayer ça. Qui est le CFO de Gap ? OK ? D'accord ? Donc là, ça va passer à travers mon modèle de speech-to-text, être traduit. Voilà, désolé, j'ai un petit problème d'affichage, mais si je dézoome, voilà. on voit la réponse, OK ? On voit que les trois phrases qui scorent le plus sur cette question, c'est en fait le document, le rapport annuel de Gap. Et donc, j'ai les phrases exactes et j'ai un score, mais qui est à droite et que vous ne voyez pas. Voilà. Donc là, ça, c'est deux modèles et 114 lignes de code, sachant que j'ai mis plein d'exemples et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de code là-dedans. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vraiment vous montrer. Vous voyez, on n'a pas parlé d'entraînement aujourd'hui, on pourra faire ça peut-être une autre fois. Mais la puissance de cette approche-là, je vais essayer de récupérer ma fenêtre, qui a disparu. Hop, voilà. La puissance de cette approche sur les modèles pré-entraînés, vous voyez qu'en quelques heures de travail, à peine. Moi, je dis toujours, quand je fais ces présentations-là à des clients, je dis, voilà, vous pouvez avoir votre meeting avec vos execs le lundi matin et vous pouvez être confiant que le lundi d'après, vous arrivez avec une démo qui marche. Et probablement, la démo, vous l'aurez mercredi. Donc, la rapidité de POC, d'expérimentation et de découverte du problème et fois 10, fois 20, fois 50 par rapport aux approches traditionnelles. Et donc, ça, ça vous permet de retourner vers vos stakeholders et de leur dire, voilà, c'est ça que vous vouliez ? Oui, non, et de réitérer facilement, sans passer six mois à labelliser des données ou même essayer de savoir dans quelle base elles sont contenues. Et ça ne vous empêche pas de faire ce travail-là en parallèle, mais vous pouvez avancer à la fois sur l'exploration du problème, le POC, etc., et sur, ok, maintenant qu'on a trouvé le modèle, maintenant qu'on a compris la tâche, comment est-ce qu'on va arriver à plus de 90% de précision et combien de données il va falloir préparer pour ça. Donc, si on résume, voilà, plus je découvre, moi, ces sujets et plus je me rends compte que comme d'habitude, c'est compliqué parce qu'on aime bien compliquer les choses. C'est sans doute la nature humaine. Donc, il n'y a pas de raison de faire ça. Il faut vraiment qu'on se concentre sur les bonnes choses et de mon point de vue, les bonnes choses, c'est quel est le problème qu'on essaie de résoudre, quels sont les KPIs qui vont indiquer qu'on a progressé et qu'on réussit. Utiliser à fond les modèles pré-entraînés et le transfer learning tout au long du projet parce que vous voyez à quelle vitesse on avance et qu'on finalement on écrit très peu de code. Je prêche, ça fait ça, ça fait 10 ans que je le dis mais je vais continuer et vous allez continuer à ne pas m'écouter mais ce n'est pas grave. Ne réinventez pas les outils, ne réinventez pas les plateformes, machine learning, ne réinventez pas l'infrastructure. Voilà. Donc, si vous avez un devis sur votre bureau pour des outils ML, une plateforme ou des serveurs, réfléchissez deux minutes. Il y a sûrement un meilleur moyen aujourd'hui. Tout existe à peu près et ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Et puis surtout, si vous travaillez dans des équipes de grandes équipes ou des équipes distribuées, multinationales, etc., réfléchissez à la collaboration. Vous seriez horrifié de savoir combien de versions de BERT plus ou moins identiques il peut y avoir dans la multinationale type. Tout simplement parce que la main droite ce n'est pas ce que fait la main gauche et on perd un temps fou à réinventer des modèles et des datasets que l'équipe d'à côté ou du pays d'à côté avait déjà préparé. Et donc, avec le Hub GingFace on peut résoudre ce problème-là. Voilà. Si vous voulez démarrer, si vous voulez en savoir plus, voilà les quelques ressources intéressantes. Si vous voulez rester en contact, vous avez tous mes contacts en haut à droite. Et j'en ai terminé. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Non, non, mais Julien, je vous remercie et puis je vais vous rassurer, vous avez un excellent français. Oui, ça me rassure. Il m'en reste un bon. OK. Allez, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on peut l'applaudir d'abord. Je pense que ça va être la première étape. Je rappelle aux personnes qui nous suivent en ligne, en direct, que vous pouvez poser vos questions et qu'elles me sont transmises. Donc, je les poserai à Julien. Il nous reste, allez, quelques, un petit quart d'heure pour échanger avec vous. Également, j'imagine que vous êtes ici et puis vous avez laissé vos coordonnées également. bien sûr, n'hésitez pas à me recontacter plus tard. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, y a-t-il des questions ? Allons-y. Levez la main. Oui, une première. Allô, bonjour. Oui, oui, ça fonctionne. Oui, je peux vous dire, je suis fan de vos vidéos sur YouTube. Donc, grâce à vos vidéos, j'apprends tout ce qu'il faut sur AWS. Merci, je vous ferai le chèque après. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, du coup, si j'ai bien compris à travers la présentation, c'est que vous êtes passé de AWS à Hockingfest maintenant. Et donc, j'imagine dans le futur, vous allez faire beaucoup de vidéos sur YouTube sur les Transformers. Oui, j'en fais quelques-unes. Voilà, en ce moment, je voyage beaucoup. Ça y est, c'est reparti. Fini de glander à la maison. Donc, j'ai un peu moins de temps pour faire du contenu. Mais oui, j'ai une liste j'ai une liste amusante. Donc, maintenant, il faut juste que j'arrive à m'asseoir et à les enregistrer. Merci beaucoup pour vos vidéos, en tout cas. C'est gentil. Voilà, donc, merci d'avoir rappelé qu'on vous voit également sur YouTube et que vous partagez énormément et c'est une forme d'enrichissement qui est essentielle. Une autre question. Bonjour. Bonjour. Oui. Can I do it in English? Sure, no worries. Thank you. So, transformers are kind of pretty new in a way and machine learning is kind of ongoing research all the time. Is Hagging Face kind of married to transformers right now or are you doing research on the new architectures that could be coming? It's a good question. So, obviously, the rise of Hagging Face is parallel to the rise of transformers. But having said that, you will find non-transformer models on the hub. You know, it's a little known fact but we support, I think, 15 or 16 different libraries. So, you can have scikit-learn models, you can have ESPNet models, et cetera, et cetera. So, and what I mean, obviously, all that stuff is based on Git repository so you could push anything but the hub will actually detect the type of the model and provide, you know, the inference widget and all the bells and whistles. So, we're not married to transformers. I think, you know, for a long time Hagging Face was, hey, you know, the home of transformers but more and more you know, we're trying to be the home of machine learning. We're doing a lot of work on Keras as well, Keras integration on the hub. So, it's really, you know, we think the fast iteration, the agility, the developer experience that you get with transformers and the open source libraries, you should also get with other frameworks and libraries. So, a lot of the work is actually community driven and we encourage every single machine learning library to interface with the hub. We help them and we do some of the work ourselves. But, you know, if next month there's a new architecture that's even better than transformers, of course, we'll be the first to support it. Thank you. Merci. Une autre question dans le fond. Oui, on va vous rejoindre pour vous passer le micro. Dans le fond, si vous pouvez lever la main, madame. Voilà. Merci. On vous avait perdu. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Une question sur, en fait, comment on peut assurer la sécurité et fiabilité des modèles qui sont déposés sur ce type de site en open source sachant qu'en France, CNIL ou d'autres réglementations vont bientôt pencher dessus sur ce genre de questions. Voilà. Pour le transfert de l'année, par exemple. Écoutez, moi, j'attends mes amis de la CNIL. J'ai fait quelques années chez Criteo, ils n'ont pas réussi à me jeter en prison. Donc, je les invite à venir discuter avec nous. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la méthodologie. Bien sûr. Je plaisantais. J'adore la CNIL en général. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le problème numéro un que les clients se posent, c'est, OK, il y a des modèles sur étagère. Maintenant, moi, si je les utilise et en particulier si j'utilise des modèles génératifs comme GPT2, etc., qu'est-ce qui me garantit que ce modèle ne va pas faire n'importe quoi ou des trucs incohérents. Donc, il y a plusieurs réponses là-dessus. Il y a déjà comprendre sur quoi le modèle a été entraîné. Donc, on le voyait sur le Hub. Quand vous voyez, quand vous allez visiter chacun des modèles sur le Hub, vous avez toute la description qu'on appelle la Model Card en bon français qui vous indique sur quels data sets ces modèles ont été entraînés. Est-ce que ces data sets sont connus pour avoir des problèmes de billets ou des problèmes particuliers ? Donc, déjà, d'être le plus transparent possible sur comment ces modèles ont été entraînés. Ensuite, évidemment, on encourage les gens à faire des tests au maximum. Ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, dans l'industrie, c'est des suites de tests sur étagères pour détecter des problèmes de billets ou des problèmes particuliers dans tel ou tel modèle. Bon, j'imagine que ça va venir. Après, d'un point de vue purement sécurité, tous ces modèles-là sont scannés, antivirus, antimalware, etc. Voilà. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui font beaucoup de bruit sur « oui, mais moi, je peux injecter n'importe quoi dans un modèle et prédire, etc. » Bon, les clients à qui je parle ne sont pas terrorisés par ces attaques. Tout ça reste un peu théorique. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est surtout de tester les modèles avec vos propres jeux de données et de vérifier que vous avez des résultats qui sont conformes à ce que le modèle doit faire, à l'état de l'art, etc. Tous ces modèles sont des modèles qui ont été publiés. Les métriques, dans la plupart des cas, sont sur notre site aussi. Vous pouvez les comparer avec les métriques des papiers de recherche. Vous pouvez les reproduire. voilà, il faut... Tout comme quand vous récupérez une librairie sur GitHub, bon, je ne suis pas sûr que vous lisiez chaque ligne de code, mais au moins, vous passez certainement ça à travers vos scans de vulnérabilité, etc., avant de les mettre dans vos containers et compagnie. Il faut faire la même chose sur les modèles. Voilà. En tout cas, nous, on essaie au maximum de documenter les modèles et de faire en sorte que les utilisateurs comprennent ce que sont ces modèles et sur quoi ils ont été entraînés. Autre question ? Allez. Non ? Si, regardez. Attendez, on vient vous voir. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation et pour votre participation à Bloom aussi qui est un projet assez incroyable. Juste pour avoir une portée vers le futur, vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui est en piste, qu'est-ce qui se développe pour dépasser les Transformers ? Ouf. Je pense que on a encore beaucoup de travail. Je pense que sur le... je pense que sur le futur des Transformers, on peut être encore assez confiant. Et ce qui me fait dire ça, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les semaines, on voit un nouveau modèle sortir et améliorer le benchmark et améliorer l'état de l'art. D'ailleurs, pour quelqu'un comme moi, c'est un cauchemar parce que ça veut dire que la démo de la semaine dernière n'est déjà plus à jour. Bon, enfin, ça va. Tant qu'elle n'est pas encore trop périmée, je peux la conserver. mais on voit... Moi, je ne vois pas de plateau. même sur le NLP qui est quand même la tâche historique des Transformers depuis, on va dire, quatre ans, on voit encore des modèles continuer à améliorer les scores. Alors, c'est sûr que sur la classification de texte, à un moment, on aura fait le tour de la question, comme sur la classification d'images avec les CNN, enfin, la compétition sur ImageNet 2014, 2015, 2016. Bon, ils ont arrêté de la faire parce que c'était terminé. Enfin, quand on est à 1% d'erreur, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc, je pense que sur le NLP, oui, on verra sans doute arriver une maturité de ces modèles-là. Mais, en termes de précision, mais après, il y a d'autres sujets, il y a la taille des modèles. Parce que c'est bien d'avoir des modèles hyper précis, mais enfin, si le modèle ne fait que 3 gigas, comment vous faites pour le déployer et comment vous faites pour faire de l'inférence à 20 millisecondes ou 10 millisecondes. Donc, il y a vraiment encore plusieurs axes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur les métriques et l'état de l'art. Il y a certainement tout à inventer encore sur l'optimisation et la perf. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travaux aussi avec Intel, Graphcore, etc., pour la partie vraiment Ops. Voilà, après, comme je disais tout à l'heure, il est possible que dans 3 mois, quelqu'un sorte une nouvelle architecture. D'ailleurs, on voit des architectures hybrides qui apparaissent. On voit des architectures mi-transformers, mi-convolutions. Voilà, il y a des choses vachement intéressantes qui se passent et qui sont encore meilleures que les deux réunis. Donc, voilà, il faut continuer à suivre et nous, on suivra. On n'a pas de problème avec ça. Une fois de plus, on est pas mariés aux transformers. Merci. Une autre question ? Oui ? Alors, attendez, on vient par votre droite. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. La question que je voulais poser, c'était, est-ce que dans les repos, dans le hub, est-ce qu'absolument tout est open source ou est-ce qu'il y a des modèles sous licence ? Alors, normalement, tout est open source. OK ? Maintenant, si quelqu'un a fait une ânerie et ça arrive de temps en temps, de temps en temps, on reçoit un mail d'une entreprise qui nous dit, bon, on s'excuse de vous embêter avec ça, mais enfin, on a un stagiaire qui a uploadé un modèle, bon, est-ce que vous pourriez l'effacer ? Alors, oui, on le fait, évidemment. Mais, en règle générale, non, tous les modèles sont open source et c'est la responsabilité de l'uploader de s'assurer qu'il attribue la bonne licence et c'est la responsabilité du downloader de s'assurer que s'il utilise un modèle qui n'est pas destiné à l'utilisation commerciale, il ne l'utilise pas de manière commerciale, comme sur GitHub. Donc, en théorie, je pourrais utiliser n'importe quel modèle du hub dans un projet commercialisé sans avoir forcément à me poser de questions sans m'inquiéter légalement des rétablissements. si la licence l'autorise, oui. Si c'est open source, du coup, ça devrait être normal ? Non, parce qu'open source, c'est 50 licences différentes. Ok, d'accord. Donc, c'est exactement la même discussion que du code sur GitHub. Si vous avez une licence GPL pure et dure, ça va être compliqué. Si vous avez des licences BSD et autres, c'est plus jouable. Donc, vous devez faire attention à la licence appliquée au modèle que vous utilisez. Ok, d'accord. Exactement comme avec du code. Ce n'est pas la même. Il n'y a vraiment pas de différence. Donc, rien de nouveau là-dessus, juste un petit filtre pour être sûr d'utiliser quelque chose d'exploitable. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, une dernière question éventuellement. Non ? Oui, si, une dernière. Allez, désolé pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'intervenir. Bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. Je voulais savoir, j'ai vu que le code c'était principalement en Python et si moi demain dans une application web, je voudrais justement développer une application web qui utilise les modèles, il faudrait que mon serveur soit, on va dire, en Python aussi ? Alors, les librairies open source sont en Python. Après, moi, je vais être honnête, ça me va très bien. Donc, je ne cherche pas forcément autre chose. ça ne pose pas de problème particulier dans le sens où si vous voulez intégrer un modèle avec une appli Java, par exemple, ou Node ou que sais-je, de toute façon, le modèle qu'on préconise, c'est de déployer le modèle sur une API de prédiction, que ce soit la nôtre ou celle d'AWS ou celle que vous avez faite à la main, il n'y a aucun problème. Mais si c'est un modèle PyTorch, vous pouvez utiliser le modèle serveur, vous pouvez étudier TorchServe. Si c'est un modèle TensorFlow, vous pouvez utiliser le serveur de TensorFlow. Si c'est un modèle ONNX, vous pouvez déployer sur ONNX. Donc, je dirais, il n'y a pas de problème particulier là-dessus. On recommande fortement de séparer la prédiction du reste de l'application parce que ça ne scale absolument pas de la même façon. Un modèle, par exemple, un gros modèle NLP ou un gros modèle Computer Vision, vous allez vouloir le faire tourner sur GPU parce qu'il faut que ça aille vite. Votre code web, il n'a pas besoin de tourner sur une machine GPU. Donc, il faut vraiment séparer les usages et une fois de plus, n'oubliez pas que ces modèles-là restent des modèles TensorFlow, des modèles PyTorch. Donc, toute la plomberie de déploiement qui peut exister autour de ces modèles, qu'elle soit chez nous ou chez PyTorch ou TensorFlow ou ailleurs, fonctionnera. Donc, dans un conteneur quelconque, vous réglerez ça facilement. Surtout, n'écrivez pas de code pour le faire. Ok, merci. Avec plaisir. Merci. Merci Julien. Merci encore. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.